Ce week-end, Wes Anderson était l'invité d'honneur lors de l'ouverture du Festival Lumière de Lyon qui se déroule sur 9 jours dans la ville qui a vu naître le cinématographe. Terry Gilliam, Juan Antonio Bayona et Daniel Brühl, entre autres, étaient présents pour assister à ce festival hors du commun. Le Festival Lumière m'encanta parce qu'il n'y a pas de compétition, c'est un festival où il y a juste un prix pour reconnaître la carrière d'un grand cinéaste. Les directeurs sont beaucoup plus relaxés, nous venons à disfruter de les films, à disfruter du ciné, et cette ville respire le ciné. A l'âle Tony Garnier de Lyon, près de 5000 personnes étaient présentes pour l'ouverture du festival qui se targue d'être la plus grande salle de cinéma d'Europe. Des centaines de projections et de rencontres sont prévues jusqu'au week-end prochain, y compris la remise du prix Lumière à Wim van der S. C'est un prix qui récompense la carrière d'un grand cinéaste et qui a déjà été attribué à Jane Campion et Tim Burton lors des éditions précédentes. Le Festival Lumière de Lyon est devenu en 15 ans un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs du 7e art en Europe. Un festival original qui montre sur grand écran les grands films et les chefs-d'oeuvre de l'histoire du cinéma, en invitant aussi les grands noms d'aujourd'hui avec en point d'orgue cette année le prix Lumière 2023 attribué au réalisateur de Paris-Texas et des Ailes du Désir, le grand réalisateur allemand et très européen Wim van der S. A Lyon, Frédéric Ponsard pour Euronews.